Tu finis de manager tes équipes, tu parais être vigile. Exactement. Même quand j'étais chef d'entreprise, j'avais 45 employés, j'ai continué à faire mon travail de sécurité. Et certains de mes employés disaient que le bureau du Beau, c'est à la gare de l'Est. Le bureau du Beau, c'est à la gare de l'Est. Saviez-vous que les poissons surgelés sont cancérigènes? Quoi, vous ne le saviez pas? Mais si! Voilà pourquoi nous vous recommandons nos poissons silures. Ils sont 100% bio, élevés sous le contrôle de nos ingénieurs agronomes soucieux de votre état de santé. Et en outre, bien plus qu'un poisson, le silure est un réservoir de protéines. Il est riche en vitamine B, élément essentiel pour la formation des globules rouges et participe aussi hautement à la prévention des maladies cardiovasculaires. Quoi de mieux pour votre santé? En plus, il n'est pas cher. Vous pouvez l'avoir actuellement au tarif promotionnel de 2300 francs le kilo. Non mais ce n'est pas génial ça? Vite, ne perdez plus de temps, contactez-nous dès à présent. De STF à Paris à capitaine d'industrie en Afrique. C'est la fabuleuse histoire de Bertin Tioffo, le promoteur de l'entreprise Pafik. Pafik est une entreprise industrielle que l'on va visiter aujourd'hui, dans laquelle on transforme, à base de l'huile de palme, plein de produits dérivés de la margarine, des huiles, du beurre, bref, de plein d'autres choses que vous allez voir tout au long de cette interview. Mais au-delà de toute cette industrie aujourd'hui, il se trouve un homme. Un homme qui a un parcours exceptionnel, qui est passé par plein d'étapes dans sa vie, qui est allé en Europe en espérant y trouver un Eldorado, et qui est revenu en Afrique en ayant compris que les vraies choses se passaient ici. C'est une interview extrêmement édifiante. Je vous prie de vraiment vous asseoir, parce que vous allez être fortement édifié par ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Et je crois vraiment que c'est le genre d'interview qui peut faire basculer des vies. C'est vraiment digne d'une histoire d'Hollywood là. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui ne croyait plus du tout à l'Afrique. Il est arrivé à un stade dans sa vie dans lequel il ne voulait plus entendre parler d'Afrique. Et aujourd'hui, il est sur le continent. Et d'après lui, c'est la meilleure décision qu'il ait jamais prise. Donc pour ceux d'entre vous qui sont encore sceptiques, ou alors pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas tout ce que l'on peut réaliser sur le continent, cette histoire va vous booster. Parce que voilà quelqu'un qui n'avait rien du tout, mais vraiment rien du tout. Il était sans domicile fixe. Il n'avait même pas où dormir et encore moins quoi manger. Et aujourd'hui, il fait travailler des centaines de personnes en Afrique. Mais aussi en Europe. Parce que oui, déjà en Europe, il a créé un gros business là-bas. Avant de revenir en Afrique, créer cet empire qu'il est en train de bâtir. Donc, restez présents, coachez, partagez au max. Parce que je crois que c'est le genre d'interview qui peut vraiment bousculer les gens. Et j'espère vraiment que cette interview va, pour ceux qui ont encore des questionnements, des doutes, vous pousser à l'action. Et puis, comme je l'ai dit déjà, partagez les vidéos, mettez des likes. Parce qu'il faut qu'on atteigne assez rapidement les 500 000 abonnés. Je compte vraiment, vraiment sur vous pour faire de cette vidéo un franc succès. Et maximum de personnes aux abonnements, les amis. Pour qu'on puisse continuer de faire de telles vidéos, abonnez-vous, abonnez-vous. C'est parti. Bonjour Bertin. Et merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui dans ton entreprise, dans ton industrie. Je suis très content de faire cette interview. Parce que ça fait longtemps que je voulais trouver ce temps-là. Et super, on a pu le faire aujourd'hui. Parce que toi aussi, tu es très pris. Est-ce que tu peux juste, en introduction, te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore ? Ok. Bonjour à tous. Moi, c'est Tchouf Obertin, le promoteur de la société Pafixal. Très bien. Présentation très succincte. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Qu'est-ce que c'est que Pafix aujourd'hui ? C'est un nom qui n'est pas très connu et pourtant, tu fais de très grandes choses ici. Qu'est-ce qu'on fait chez Pafixal ? Alors, Pafixal, c'est une société, je dirais, citoyenne. Qui fait dans la transformation des produits locaux. Plus précisément, l'huile de palme. D'accord. Donc, on part de l'huile de palme, on raffine pour obtenir l'oléine. Et avec les chutes comme l'acide gras, l'acier arène, on fabrique du savon, la margarine et le savon de toilette aussi. D'accord. Donc, effectivement, tu pars de l'huile de palme. Ça, c'est ce qui est intéressant. Et tu déclines derrière en plusieurs produits. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'huile de palme, c'est un produit miracle en fait. Oui, c'est de l'eau gras. C'est de l'eau gras. Voilà. Parce qu'à partir de l'huile de palme, on peut obtenir plusieurs choses. C'est-à-dire l'huile raffinée, dont l'huile de table. Après, en raffinant de l'huile de table, on obtient 30% de stéarine et 5% d'acide gras. Partant maintenant de la stéarine et de l'acide gras, on peut faire le savon de ménage. Tout à fait. Partant aussi de la stéarine, on peut faire du beurre à tartiner. Tout à fait. Partant de la stéarine, on peut fabriquer les bondions pour faire du savon de toilette. Tout à fait. Et partant aussi de l'huile raffinée non fractionnée, on peut faire des biscuits et des biscuits plutôt. Des biscuits. Voilà. Tout ça avec un produit, l'huile de palme. D'où le nom l'or gras. L'or gras. Ok. D'accord. Très bien. Donc effectivement, ici on est dans tes locaux. On a effectivement deux grands pôles. On a un pôle dont tu parlais. Alors effectivement, tous les produits dont tu nous as parlé. Ce qui est intéressant aujourd'hui, on va le voir aussi peut-être tout à l'heure dans la visite, c'est qu'en dehors de ces produits-là, tu es aujourd'hui au stade de toi-même, tu raffines. Bien sûr. Pourquoi est-ce que tu es allé créer toi-même ta propre raffinerie ? Parce qu'au début, si j'ai bien compris, tu ne raffinais pas ici. Exact. Mais quand on ne raffine pas, on n'arrive pas à faire de la marge. Parce que prendre l'huile brute et fabriquer du savon, c'est une perte. Mais si on commence d'abord par raffiner, vous allez voir que le kilo d'huile raffinée coûte très très cher. Le prix au Morogé au Cameroun est de 1 200 francs. Ah oui. Oui. Par contre, le kilo de savon coûte dans les 500-600 francs. Or, 1 kilo d'huile TTC est à 600 francs. Vous voyez, donc quand on part directement de l'huile brute à la transformation pour obtenir du savon de ménage, c'est une perte. D'accord. Ok. Et donc, pour arrêter de perdre, en gros, j'ai donc installé ma raffinerie que vous voyez là. Oui, que j'ai visitée la dernière fois déjà. On va regarder aujourd'hui. Exceptionnel, le projet de raffinerie. Ok, donc du coup, mais je veux quand même que les gens comprennent d'où tu viens. Parce qu'au-delà de l'usine, de tout le reste, ce qui est le plus marquant chez toi, c'est ton histoire. Tu as une histoire formidable. Ah, c'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est une histoire qui mérite d'aller à Hollywood. Et on a, mais c'est ce que je, plus je me rapproche des gens qui ont de la réussite en Afrique, plus je me rends compte que Hollywood nous a menti en fait. On a de très belles histoires en Afrique, des histoires de réussite. Malheureusement, on n'a pas le marketing, on n'a pas le cinéma, enfin, on n'a pas tout ce qu'il faut derrière pour habiller et faire ça connaître. Donc, j'espère que ton histoire va inspirer plus d'un. Parce que tout pour toi démarre au Camerounais. C'est bien ça ? Exactement. Après l'école, je ne suis pas comme un bon Camerounais. Je suis mes frères, mon père dans l'histoire du commerce. Sauf que ça ne promet pas. Bon, je ne peux pas dire que ça n'a pas donné des fruits. Oui, ça a donné des fruits au point où j'allais en Europe acheter les voitures d'occasion pour venir vendre au Cameroun. Mais sauf qu'après un instant, je rencontre certains problèmes qui m'obligent d'aller m'installer en Europe. D'accord. Voilà comment est-ce que tu quittes le Cameroun ? Pour aller en Europe. Pour aller en Europe. Mais quand tu arrives en Europe, qu'est-ce que tu fais donc là-bas ? Parce que du coup, toi qui étais commerçant au pays, qui vivais bien, parce que si tu allais acheter les voitures en Europe, tu avais déjà un certain style de vie. Et quand tu arrives en Europe, quelle est la réalité que tu trouves en Europe ? Ah, c'était très, très difficile. Je peux te dire, Philippe, j'ai fait huit mois dans la rue. Huit mois dans la rue ? Oui. La pire des choses, je me souviens, un jour, il était 18h en hiver, dont la nuit tombait déjà, et il neigeait. J'avais un petit sac au dos, et je n'avais pas encore mangé. Et je ne savais pas où dormir. À chaque moment, je revois ce film, et je dis plus jamais. Oui. Plus jamais, parce que c'était une erreur monumentale de quitter le Cameroun en croyant que le bonheur est uniquement en Europe. En fait, c'est ça, et ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que tu es parti d'ici avec cette illusion. Alors, le but n'est pas de dire qu'il faut pas aller en Europe. On peut aller en Europe pour étudier, pour beaucoup d'autres choses. Mais y aller avec l'illusion de penser que c'est le paradis là-bas. Parfois, en tout cas, on peut avoir des grosses déconvenues comme les tiennes. Et comment tu fais donc, en étant SDF, c'est comme ça qu'on appelle ça ? Voilà, sans domicile fixe. Et j'ai mangé à Mille de Pain à côté du centre commercial Italie, ou quoi ? Porte d'Italie ? Porte d'Italie. Il y avait un endroit où on partait le soir, on nous offrait les repas comme ça gratuits. On appelait Mille de Pain, un truc de séja, oui. On mangeait régulièrement. J'ai fait ça, mais ce n'était pas facile. Donc, je ne donne pas ce conseil aux autres. Parce que là, il y avait tout type de clochards. Vraiment, ce ne sont pas les endroits qu'il faut fréquenter. Du coup, comment tu fais donc, au final, pour sortir de cette phase très difficile de ta vie ? Alors, il faut que je commence d'abord par dire merci aux gens qui m'ont beaucoup aidé. Il y a le pasteur Akande, prêt à son âme, il ne vit plus aujourd'hui. Il y a Serge Azébazé, Paul-Francis Massoma, et pour finir, mon ex-patron Jean-Pierre Bianda. Quand j'ai eu l'occasion de me former, il y avait devant nous plusieurs formations à faire. Mais j'ai pris celle qui était limitée dans le temps, dont je pouvais finir en deux mois, qui était celle d'apprendre à nettoyer. Ça paraît bizarre, mais c'était ma première formation en France. Donc, j'ai été formé, nettoyeur, agent de nettoyage. Agent de nettoyage. Quand je dis aux gens, je suis agent de nettoyage qualifié. Alors, après cela, tout de suite, j'ai eu mon premier boulot au Mardonale, mais dans une société prestataire. Oui, de Mardonale. De Mardonale. Voilà, comme à l'époque, c'était la société Enissa. Voilà, j'ai commencé là comme agent de nettoyage. Très vite, je suis passé chef d'équipe. Après chef d'équipe, je suis monté superviseur. Voilà, en ce moment, il fallait que j'entre un peu me former, comment superviser les équipes, parce qu'il fallait que je recrute moi-même et que je contrôle leur boulot sur les sites et autres. Donc, je passe d'un superviseur et par la suite, avec le concours de mon patron, que je dis toujours merci jusqu'à aujourd'hui, je parviens à monter ma propre structure. Waouh ! Et je deviens comme ça, comme vous pouvez imaginer, chef d'entreprise à Paris. Tu pars de SDF ? Oui. À formation en agent de nettoyage qualifié ? Agent de nettoyage qualifié. Ensuite, tu entègres une entreprise, tu fais tes classes au point de devenir manager dans cette structure-là. Exactement. Et avec le concours de ton ancien patron, tu te lances ? Exactement. Je me lance et puis ça n'a pas été facile parce que pour même avoir le capital pour me lancer, j'ai dû cumuler les boulots. J'ai travaillé à la poste en même temps, j'ai été superviseur dans la même période et j'ai été agent de sécurité à la gare du Nord et à la gare de l'Est pour mettre à côté, afin de pouvoir monter ma propre boîte. Tu as cumulé trois boulots ? Trois boulots. Pour pouvoir réaliser ton projet de devenir chef d'entreprise ? Oui, parce que j'étais déterminé à laisser derrière moi la pauvreté. Déterminé à laisser derrière toi la pauvreté. C'est waouh ! Trois boulots. Tu sais, aux États-Unis, les gens font plus ça. En Europe, c'est un peu plus rare. Et toi, tu faisais trois boulots dans un boulot où tu étais manager ? Dans un boulot, j'étais manager. Il est vrai que c'était frustrant. Tu finis de manager tes équipes ? Oui. Tu parais être vigile. Exactement. Même quand j'étais chef d'entreprise, j'avais 45 employés, j'ai continué à faire mon travail de sécurité. Et certains de mes employés disaient, mais le bureau du Beau, c'est à la gare de l'Est. Le bureau du Beau, c'est à la gare de l'Est. Je t'explique comment ça s'est passé. Oui. Alors, quand je passe superviseur, j'ai une voiture de service. Oui. Voilà, et mes heures sont aménagées. Donc, ce n'est plus aller nettoyer, nettoyer, nettoyer. C'est prendre les rendez-vous avec les milliardaires juifs italiens, les franchisés là. Oui. Voilà, c'est prendre les rendez-vous avec eux. Voilà l'état de vos restaurants. Quand je compte faire comme ça, j'ai besoin de plus de main-d'oeuvre. Voilà, ce matériel est déjà défaillant. Si vous voulez, on peut le changer. Ceci, donc, c'est plus les rendez-vous avec les hommes d'affaires. Beaucoup de commerciaux. De commerciaux. Voilà, discuter des tas de leurs restaurants et ce qu'on peut faire dans le futur. Et ce que je peux faire à l'immédiat pour sortir le restaurant de l'état crado, si vous voulez, crado ou crasseux. Voilà, donc, c'était le rôle dont je discutais. Et puis, lorsqu'on trouvait un terrain d'entendre, la nuit, je venais donner les instructions au chef d'équipe. Parce qu'il faut comprendre que le nettoyage de McDonald's se fait dès la fermeture, très souvent à minuit, ou 22h, jusqu'à 6h du matin. Il faut que le restaurant soit nickel. Parce qu'on a l'habitude de voir à l'accueil le petit comptoir qui est devant McDonald's, mais derrière, c'est l'usine. En fait, derrière, il y a l'usine. C'est l'usine. Si vous voyez qu'on peut sortir un sandwich à moins de 30 secondes, il faut imaginer ce qu'on a derrière. Donc, le plus grand travail et ma formation consistaient à entretenir ces machines-là, les nettoyer, aseptiser, faire tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de contamination. Donc, Philippe, si tu as besoin de quelqu'un dans ta cuisine, fais appel à moi. Tu peux venir te donner un coup de main. Oui, je te mets ta cuisine nickel. Waouh ! Et donc, tu disais justement que même quand tu t'es lancé avec 45 employés, parce que 45 employés, c'est quand même un chiffre d'affaires conséquent, tu te retrouvais quand même encore à aller faire des jobs à côté. Oui, il faut que je te rappelle, comme je disais tantôt, en tant que superviseur, le boulot était plus le jour. Oui. Voilà. Et puis, il a eu une partie. Par contre, quand je faisais la sécurité, on m'a donné les heures de week-end. Donc, pour faire mes 32 heures, il fallait que je commence vendredi 17h, 7h du matin, samedi 17h, 7h du matin, dimanche 17h, 7h du matin. Je finissais mes 32 heures par semaine. Et maintenant, à la Poste, dans la journée, après mes rendez-vous avec les données d'ordre de mon patron, je partais distribuer les courriers à la Poste. Et j'avais même eu mieux, on m'a envoyé à la filière publicité, où c'était la pub. Donc, il n'y avait pas les exigences de jour. Donc, c'est comme ça que je parvenais à accumuler, mais ce n'était pas facile. Mais, tu n'as pas eu, excuse-moi, mais tu n'as pas eu honte ? Pourquoi ? Donc, toi, tu es patron de 45 personnes, et en même temps, tu vas faire des boulots à la gare de l'Est, que tes propres salariés, même peut-être certains, vont refuser de faire. Oui, écoutez, Philippe, c'est simple. Quand je lance la boîte, j'avais déjà ma petite famille, et j'avais mis les économies à côté pour le lancement de ma boîte. Alors, je me pose la question, combien de temps la boîte va mettre pour être rentable ? La question était là. Or, je ne pouvais plus être superviseur. Il fallait que je démissionne chez mon patron, que je rende les clés, et c'était quelqu'un de bien aussi, parce qu'il m'avait compris. Et maintenant, il fallait que je garde les deux boulots pour m'assurer que je paye le loyer. Il fallait que mes enfants partent dans les bonnes écoles, et m'occuper aussi de ma famille en Afrique. Donc, je lance mon entreprise, deux, trois mois, pas de contrat. Imagine qu'au départ, j'avais dit, ok, je deviens chef d'entreprise, et j'arrête tout. On devait vivre comment ? Bon, après trois mois, j'obtiens mon premier contrat. Et je me souviens, ce jour-là, quand j'ai rencontré ce millionnaire juif, j'ai dit, écoutez, je viens vers vous parce que je pense que je peux faire l'affaire vu l'état de vos restaurants, blablabla. Il dit, mais je ne te connais pas comme chef d'entreprise. J'ai entendu parler de toi comme superviseur, chef d'équipe, agent de nettoyage, jamais, comme chef d'entreprise. J'ai dit, mais toute chose a un début, monsieur. Essayez, vous allez voir. Il a dit, ce n'est pas possible. Trois semaines après, il m'a appelé. Il dit, écoute, tu étais un très bon superviseur, chef d'équipe. J'ai travaillé avec toi. Voilà, je te confie un restaurant. Et ce restaurant devait employer juste quatre personnes. Dès que je sors de son bureau, deux heures après, il m'appelle, il me dit, je me dis, oh, l'affaire est foirée. C'est pour me dire non. Oui, que non, finalement, j'arrête. Il me dit, non, j'ai fait mes calculs. En te confiant un seul restaurant, tu ne pourras pas entrer dans tes cours. Allez, je te donne deux. Ce qui fait que tu auras huit personnes ou neuf à employer. Donc, tout de suite, j'ai sauté sur l'occasion. Bien sûr. Voilà, et j'ai employé les neuf personnes. J'ai compris que si je gagnais même par restaurant 1000 euros ou 500 euros, en payant les taxes et autres, je n'allais pas m'en sortir. Donc, je suis resté à travailler à la filière postale et à la gare comme agent de sécurité. J'ai employé ce genre-là et je venais contrôler le travail. La nuit, le matin, je m'assurais que les directeurs viennent pour que je les rendais les clés du restaurant. Et après, le travail était tellement très bien fait, si vous me permets le terme, que le monsieur m'a dit, reviens prendre trois autres restaurants. Donc, je suis passé à 5 et 5 fois 4, j'étais à 20 déjà. Et il y avait une visite, voilà, 20 salariés. Et il y a eu une visite chez lui. Et un des franchisés lui pose la question, maire. Et j'étais à côté. Il dit, maire, comment tu fais pour avoir un restaurant aussi propre ? De l'intérieur à l'extérieur, il a dit, j'ai un jeune qui s'est lancé dans le nettoyage et il fait super bien. Et j'étais à côté. Tu sais ce que j'ai fait, Philippe ? Oui, oui. J'ai sorti ma carte de visite en douceur. J'ai sorti ma carte de visite. Et oui. Bien sûr. Et après, le monsieur dit, il est juste à côté de vous. Et j'ai tendu ma carte de visite. La semaine qui suivait, il m'a appelé. Il dit, au fait, je veux changer la société de nettoyage sur moi. Et j'ai commis l'erreur monumentale. Je suis venu en jean. Pas de secrétaire, pas d'agent commercial. Et les grandes sociétés étaient... Il y avait plusieurs sociétés pour le casting. Et j'étais assis au fond, tout seul. Et je me souviens, il avait... Je me taire de dire les noms des grandes sociétés, mais ils sont connus en France. Et à la fin, il ne m'a pas reçu. Son superviseur, il partait avec lui. Je dis, monsieur, monsieur. Il m'a dit, non, 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 on a discuté avec... Je dis, non, écoutez, vous allez perdre de l'argent. Regardez comment ils sont arrivés. Escortés dans des grosses 4x4, avec les secrétaires, les comptables, les avocats. C'est votre argent, c'est de ça qu'il s'agit. Écoutez-moi, je suis venu seul parce que je veux vous faire gagner de l'argent. Il a pris du recul, il m'a regardé et il a dit, venez avec nous. Bien, 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 bien. J'ai dit, tous ces déplacements-là, ça a vos frères. Mais moi, je n'ai pas besoin de ça. Je sais nettoyer, vous allez voir. Je n'ai pas besoin d'avocats, je n'ai pas besoin de conseils, des secrétaires, de tous ces batteries, des commerciaux pour venir négocier un contrat. Je viens vous dire ce que je sais faire et ce que je peux faire. Alors le monsieur me dit, asseyez-vous. Vous pensez qu'on peut faire ça à combien ? J'en ai trois restaurants, vous pouvez visiter. Mais ceci déjà, j'ai donné un prix. Il a dit, waouh ! Et vous allez vous en sortir ? Je dis, je vous explique. J'ai détaillé, j'ai détaillé. Je dis, on ne paye pas. Donc, il y a les heures de supervision et tout, tout, tout. Et tout de suite, le monsieur m'a donné les trois restaurants. Donc, je passe déjà. Il me fallait prendre un superviseur. Oui. Je passe, voilà, je passe à 45 employés. Je prends un superviseur, je l'achète la voiture. Mais je ne me faisais pas toujours confiance. C'était les affaires. Je me suis dit, attendez, si je démissionne de toutes mes entreprises, et que, voilà, il faut que je mette quelque chose de solide sur pied. Et j'ai continué à aller faire ma sécurité, distribuer les journaux de publicité pour le compte de la Poste. Et voilà, je suis monté à 100, 100, 100 employés. Je n'ai commencé pas à démissionner. Tu as démissionné après combien ? Après 100 employés ? Oui, à peu près à 100. Après 50, je suis monté à 80. Et à 80, quelque chose s'est passé. J'ai gagné le Spring-Up. Le Spring-Up, c'est quoi ? C'est le restaurant le plus propre de la France. Le restaurant McDonald's le plus propre. Sur 3 000. Ah oui ? Oui. Donc j'ai gagné ce contrat-là. J'ai gagné ce concours-là. Et ça t'a ouvert les portes ? Je suis passé de 80 à 310 employés. À 300 employés ? 310. 310. Oui. Donc ça allait dans tous les sens. On m'appelait un peu de partout. J'ai eu tous les restaurants du premier arrondissement. Châtelet. Châtelet, Forum Le Hall. Rivoli. C'est pour ça que c'était toujours propre là-bas en fait. Berger. Les Champs-Elysées aussi. Les Champs-Elysées. Voilà, j'ai fait les Champs-Elysées. Donc c'est là où j'avais une vraie carte de visite. Là tu as dit, bon, maintenant ça commence à bien marcher. Voilà, j'ai dit, ok, j'arrête là. Je me concentre sur mes affaires en fait. Non mais c'est super intéressant que tu dises ça. Parce que ça permet vraiment aux gens, notamment qui sont au pays, d'entendre ce genre de réalité. Beaucoup de gens pensent que l'Europe c'est facile. On cueille l'argent sur des arbres. Et ça fait plaisir d'entendre ce genre d'histoires qui remettent les pendules à l'heure. Tu as dû cumuler un nombre incalculable de boulots. Parce que tu avais une vision. Tu as accepté de commencer bas. En dépit, j'imagine qu'il y avait forcément des gens qui ne comprenaient pas, des gens qui se moquaient, des gens qui te décourageaient. Je me souviens une fois, on m'a invité à la réunion des ressortissants de l'Ouest. Et je suis arrivé, les gens se présentaient. Maître de conférence, docteur, médecin en ceci, ingénieur en ceci, en service à tel endroit. Et puis je me suis présenté et j'ai dit, agent de nettoyage qualifié. Ils ont éclaté des rires. Tu peux imaginer. Devant toi ? Devant moi, bien, dans la salle. Il dit, non, non, vous pouvez répéter ce que vous avez dit là ? Et puis ma femme était là et mes enfants. Et ta femme était là ? Elle est avec mes enfants. Ouais. Devant ta femme et tes enfants ? Bien sûr. Ils m'ont dit, est-ce que tu peux répéter ? Et puis j'ai répété, un monsieur est bien culotté, il s'élève, il dit, tu as quitté l'Afrique pour venir nettoyer les toilettes ici ? Je t'assure. Je t'assure. Et puis, moi, la température était à 37, pour ce que je savais où j'allais. Oui. Je ne sais pas si, parce que ce n'est pas le boulot là qui m'intéressait, ce n'est pas ce qu'on allait dire. Voilà. Même le boulot, ça me permettait de gagner ma vie. Vous comprenez ? La preuve en est que quand je lançais la société, allez sur Google, vous allez voir, pas fixable. Je suis l'unique actionnaire. J'ai proposé les actions gratuitement, ils ont refusé. Personne n'a cru à ce projet. Tu as voulu que les gens viennent être ici avec toi, ils ont refusé. Non, j'ai dit, ok, j'ai la vision, je veux lancer. Ils n'ont pas cru. Je ne sais pas. Allez-y, tapez sur Google. En 2008. Seul. J'étais l'unique actionnaire. Mais quand ça a pris, c'est ces mêmes gens qui s'étaient moqués de moi, qui sont revenus pour dire, est-ce qu'on ne peut pas travailler ensemble ? Parce que dans le même groupe, j'ai pris un comptable, un cabinet comptable. Voilà, c'est lui qui tenait ma comptabilité. Quand les choses ont changé, ils sont revenus. Il a dit, non, non, non. Que l'histoire... Le dame, il a gagné l'argent. Ils sont revenus. Ils m'ont demandé, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on va entrer dans les affaires. Est-ce que tu ne peux pas nous mettre en contact avec les millionnaires juifs aussi qui font dans la franchise ? Est-ce que tu ne peux pas nous associer ? On est prêts à mettre... J'ai dit, non. L'affaire est close. Oui, c'est fini. Il fallait leur dire qu'allez d'abord faire argent de nettoyage aussi. Commencez par être argent de nettoyage et on va voir après. Et surtout que Mardou, là, c'est un cercle fermé. On n'entre pas comme ça. Il fallait beaucoup de grâce de Dieu. Et puis, le sérieux, le sérieux vraiment, pour entrer chez Mardou. C'est un cercle fermé. Que ce soit pour être franchise ou être prestataire à Mardou, vraiment, il faut être de la maison. Waouh. Et donc, tu bâtis cette belle entreprise, tu montes à 310 salariés. Donc, une entreprise qui fait de très bons chiffres. Qu'est-ce que tu viens faire en Afrique ? Bonne question, les gens m'ont... Qu'est-ce que tu viens faire en Afrique ? Quand tu as une entreprise en Europe qui chiffre, parce que c'est facile de voir qu'on chiffre en millions d'euros, qu'est-ce que tu viens faire en Afrique ? Alors, il y a quelque chose que tu oublies. Il est vrai. Au départ, j'avais dit, c'est fini l'Afrique. C'était la belle vie. Aller faire du shopping avec madame en Italie, à Milan. Au Champs-Elysées. Faire les costumes sur mesure. Griffer. Pas fille que tu as faux. Et un jour, il y a... Un cadre d'une banque qui est partie en Hollande pour un séminaire. En rentrant, il s'est arrêté chez moi, avec un neveu. Et on a un dîné, on était à table. Et il me dit, écoute, quand je te vois, là, il y a un petit confort autour de toi. Je dis, pourquoi ? Il dit, non, on est assis chez toi, ça se sent. Je dis, et puis, il me dit, mais tu mets tes économies où ? Il ne savait même pas que j'avais une société. J'ai dit, pourquoi vous me posez la question ? Il dit, parce que nous, les économies des gens, nous payons jusqu'à 8%. S'ils prennent les... Il a appelé à l'époque... Le nom m'échappe... C'était les cartons. Tu donnes de l'argent, on te donne un carton. Ok. Équivalent à ça. Et on te payait 8%. Ok. Voilà. Alors, c'est comme ça que j'ai... Il a essayé de me convaincre. Reviens, tu vas voir, les choses ont changé. Reviens, 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 tu vas voir. J'ai donc organisé un voyage au Cameroun. Et là, ce voyage-là m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Déjà, l'état dans lequel se trouvait ma famille, il fallait que je fasse quelque chose pour ma famille. En fait, tu as dit que tu étais devenu déconnecté des réalités. Oui, déconnecté des réalités. Vraiment déconnecté. Tu buvais du champagne pendant que d'autres avaient du mal... Bon, pas du champagne. Oui, peut-être. C'est une manière de dire. Voilà. Tu buvais... J'étais vraiment déconnecté. Donc, j'ai vu qu'il fallait que ce soit sur le plan logement, que ce soit sur le plan des petits-fils de la famille, des enfants, leur éducation, il fallait y mettre de l'argent, l'état de santé des mamans, il fallait injecter de l'argent. Et même sur le plan spirituel, j'ai vu qu'au village, il n'y avait pas d'église. Il fallait construire une église, respectant les normes d'hygiène. Et je l'ai fait avec une belle petite mézanine. Je ne suis pas là pour faire la publicité. C'était juste pour vous dire, mon premier voyage au Cameroun était très, très enrichissant. Donc, quand j'arrive, je dépose l'argent. J'avais l'équivalent de 40 millions, il m'a donné 8%. 60 000 euros, quoi. Voilà. Je suis revenu, donc, trois mois après, pour engager les travaux dans la concession familiale. Voilà. Je suis revenu, je suis monté trois mois après. J'ai vu la réalité. J'ai vu que les choses avaient beaucoup changé. et que les conditions dans lesquelles vivait ma famille n'étaient pas du tout bonnes. Ce n'étaient pas de très bonnes conditions. Je suis revenu en ce moment-là avec une vache, avec la détermination de faire quelque chose au Cameroun. Après ça, j'ai fait un peu de finances avec les micro-finances. J'ai placé un peu d'argent parce que le monsieur m'a donné le goût de placer de l'argent. J'ai fait les petits placements. Après les placements, j'ai dit, qu'est-ce que je fais là ? Avec autant d'argent dans les placements, je peux les perdre en un jour. Il faut que je fasse quelque chose qui va rester dans l'histoire. Et puis, j'ai vu que les produits, la matière, les matières premières camerounaises sur le marché, la tomate, les ananas, tout ça, l'huile de palme. Il y a les saisons d'huile de palme où on trouvait l'huile de palme partout. J'ai dit, il faut que je transforme de l'huile de palme. Mais j'avais au départ pensé à la savonnerie. Donc, c'est ainsi que je lance ma première chaîne de production de savon. De savonnerie. De savonnerie, voilà. Et ça a connu un succès parce que je n'ai même pas vendu 5% au Cameroun. Les Soudanais, les Tchadiens. Oui, parce qu'en fait, tu ne vendais pas beaucoup au Cameroun, tu vends beaucoup à l'étranger. À l'étranger. Mais comment tu as fait pour les avoir ? Quand je montais la chaîne, j'ai essayé d'en parler aux gens. Où est-ce que je veux vendre l'eau ? On m'a dit, le gros marché, là, c'est après le Nord. C'est au Tchad. C'est au Soudan. Et tu es allé là-bas, tu as trouvé des marchés. J'ai trouvé des marchés. Et ils prenaient ta production ? Oui, et du Soudan, ça continue jusqu'en Libye. Tu vends du savon jusqu'en Libye ? Le savon pavique, on en trouve en Libye. On en trouve en Libye, oui. Donc, et c'est comme ça. Après la première chaîne, j'avais un projet de monter la raffinerie. Vu que la demande était énorme en savon, je suis passé de 3 tonnes l'heure. J'ai commandé une tonne qui est, sa ponification continue, de 10 tonnes l'heure. 10 tonnes l'heure ? Ça veut dire que je peux charger 5 camions, 5 semi-remords de 30 tonnes en 24 heures. Waouh ! En 24 heures. Mais, sauf que là, j'ai connu l'échec, parce qu'après ça, il y a eu les phénomènes de Boko Haram. Ça, ça a impacté ton business ? Oui. Puis on ne pouvait plus traverser, pour aller à N'Djamena et toutes ces choses-là. Ça a beaucoup ralenti le business. Donc, les deux chaînes ne me servaient même plus à grand-chose parce que mon marché était à l'extérieur. Mais je n'ai pas abandonné, j'ai été déterminé. J'ai lancé la chaîne de cosmétiques, dont les laits de toilette, les savons de toilette, les gels de douche, liquide, lave-vaisselle, tout ça, là, j'ai lancé cette chaîne. Et je sortais un peu, un peu le savon. Après la chaîne de cosmétiques, je suis revenu à la raffinerie. J'ai monté la chaîne de raffinerie. Voilà, du projet qui est la raffinerie. La raffinerie qui est juste derrière, non en bleu. Voilà. Et la raffinerie, j'ai lancé la chaîne de Magary, qui est en plein montage. Là, on n'a pas encore démarré. Avant ça aussi, il y avait un besoin énorme de sacs. Donc j'ai lancé la place Tujy, aussi, et du Zindou et des jus. Flambant neufs que vous avez. J'ai but deux de tes jus tout à l'heure. Un jus d'ananas, pardon, un jus de foléré, Bissap, excellent. Ouais, ouais. Excellent. Ton jus d'ananas, bio, pure, rien. Pas de sucrage. Rien, rien, rien. Excellent. Voilà. Ça peut tenir six mois. Six mois. Six mois seulement. Sauf qu'on est confronté... À une problématique. Voilà. C'est qu'il y a une seule société qui commercialise les bouteilles cassables. Les emballages en verre. Voilà. Il se pourrait qu'il ait le plus grand concurrent. Donc, il vend les bouteilles à tête chèche. En fait, on a une société ici qui est le leader dans le secteur des boissons, qui possède la société qui fabrique aussi les... Malgré que l'État a les actions à l'intérieur, mais lui, il a le plus grand nombre des actions, dont celui qui... Donc, en gros, toi, tu veux acheter des bouteilles pour être le concurrent de cette société et c'est lui qui te vend les bouteilles. Oui. Quand tu fais ta facture pour format, on te dit rentre chez ton concurrent... Rentre chez le concurrent pour qu'il valide. Pour qu'il valide que tu peux venir acheter des bouteilles. Malheureusement, c'est ça. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour changer ce genre de logique absurde ? C'est-à-dire... Donc, du coup, en fait, en gros, le jour où il décide que tu ne vends plus, il ne te vend plus les bouteilles. Oui. Mais je pense que l'État est conscient parce que récemment, j'ai eu à rencontrer le ministre des Mines et dans son entourage, il cherchait les hommes d'affaires qui peuvent remonter une structure pour faire la même chose. Oui, pour être au moins concurrent. Ils ont compris. Voilà, le boulevard ! Non, mais clairement... Voilà, l'État a compris. Ils cherchaient actuellement. Et même ce même jour-là, ils parlaient aussi de transformer du bois en papier. OK. Ils cherchaient les hommes d'affaires. Non, l'État comprend. Après un temps, ils comprennent que non. Voilà, il y a de l'argent là. Si on a les concurrents, et après, ça nous fait plus d'argent. Oui, ça fait plus d'impôts. Tout le monde gagne. Tout le monde gagne. Et ça fait aussi... De toute façon, la concurrence fait du bien à tout le monde dans le marché. Oui, bien sûr. Bien sûr. Wow, wow, wow. OK. Vous avez entendu l'histoire. Magnifique. Vraiment, vraiment génial. Ce que je propose, tu vas peut-être nous faire un tour rapide. Parce que si on veut tout voir et si on en a pour au moins une journée, il y a énormément de choses à voir. Donc, tu vas nous faire peut-être un tour rapide pour que les uns et les autres s'aperçoivent de tout ce qu'il y a là-dedans comme matériel. Parce que tu as vraiment du très, très bon matériel que tu as mis là. Mais juste avant d'aller faire tout ça, j'avais quand même une question pour toi. Il y a des gens qui nous regardent là, qui sont comme toi il y a quelques années, qui ont dit plus jamais en Afrique. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? L'Afrique est le continent de l'espoir. La preuve en est que eux tous, ils viennent investir ici. Même ceux qui n'investissent pas ici, ils envoient les gens, ils se proposent d'être les bailleurs de fonds. Ils envoient tous leur argent ici parce qu'il y a de la richesse en Afrique. J'avais commis cette erreur-là. Et aux autres, nous commettons plus cette erreur. C'est ici en Afrique qu'on doit investir. Vous avez entendu, non? Ça, ce n'est pas moi qui ai dit. C'est un industriel qui lui-même, hier, était dans la diaspora où je vous ai bienvenu. Alors, je précise que ta société en France continue de tourner. Tu ne l'as pas fermé. Non, je n'ai pas fermé, mais j'ai beaucoup, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de parts de marché dû au fait que je suis ici. Covid, que tu es ici, ah, au Québec, oui. Oui, dû au fait que je suis ici au Cameroun. Mais je ne regrette pas. Il est vrai qu'au Cameroun, ça ne roule pas encore comme sur les roulettes. Mais, je suis fier, Philippe, regarde ce que, vous avez vu le nombre des employés, les gens qui tournent autour. 300, directement. Oui, directement. 300 emplois, directement. Oui, mais c'est parce qu'on vient de démarrer la raffinerie. On est en train de voir évoluer, mais d'ici la fin d'année, on doit être à 500. Pour fonctionner. En direct. Parce qu'actuellement, on essaye de forcer les choses. On fait deux équipes. En temps normal, ce trois équipes pour fonctionner en 24 heures. Il faut 6 heures, 14 heures. 6 heures, oui. 14 heures, 22 heures, 22 heures, 6 heures. Donc, maintenant, on essaye de payer les heures supplémentaires pour faire plutôt 6 heures, 18 heures, 18 heures, 6 heures. Mais ils ne vont pas tenir pour longtemps. Oui. On va passer à 3K et 3K, on va monter dans les 500. Où est-ce qu'on trouve les produits Pafik ? Parce que là, maintenant, je pense que tout le monde veut acheter tes produits. Parce que vous comprenez la magnifique histoire. Moi, je lui ai dit que pour moi, il est à son niveau d'industriel, il est l'industriel le moins connu, clairement. Parce que je pense que très peu de personnes savent qu'il existe. Déjà, il ne fait pas beaucoup de médias. Donc, on est vraiment content que tu aies accepté de te livrer sur Investir au pays. Mais maintenant, les gens qui veulent acheter tes produits pour t'encourager, pour eux-mêmes devenir fan de ta marque, où est-ce qu'on te trouve ? Dans tous les supermarchés. Dans tous les supermarchés. nos produits sont là. D'accord. Toujours avec la même marque, Pafik ? Pafik. On a... L'eau minérale, les savons. L'eau minérale, Pafik, savon Pafik, les savons de toilette, Pafik, l'huile raffinée, Pafik Or. On a donné... Pafik Or ! Ouais ! Pafik Or ! Pafik Or ! Donc, les jus, c'est au zang. Au zang, oui. Parce que je suis... Vous savez, quand on est une bénédiction, c'est pour sa terre d'accueil aussi. J'ai été une bénédiction pour mon pays d'accueil, pour mon pays d'origine, pour mon village d'accueil. Au zang, c'est un nom de la localité où se trouve l'usine. Voilà. Donc, on a... Nos jus, ce sont les Pafik Or. Au zang, orange, au zang, ananas. Ça, c'est très bien. C'est très bien de marquer avec le nom de l'endroit où tout a commencé. Vraiment. Merci beaucoup, en tout cas. On va faire un tour de l'usine et ensuite, on va se retrouver pour un mot de la fin. Ça marche. On est ici à la raffinerie. Je commence d'abord par vous présenter les barques de stockage. On peut stocker jusqu'à 3 000 tonnes d'huile ici en haut. 3 000 tonnes. 3 000 tonnes. 3 000 tonnes d'huile brute et 2 000 raffinées. Ça fait un total de 5 000. parce que les barques d'huile brutes sont différentes des barques d'huile raffinées. Donc, on peut aller jusqu'à 5 000 tonnes d'huile. Et ici, il y a les barques pour stocker du fiole, un deuxième pour de l'eau et un troisième aussi, c'est toujours du fiole, du pétrole. Du pétrole pour la chaudière thermique. Donc, on a un bar de pétrole, un de fiole et un troisième pour l'eau. Là, au bout, c'est une chaudière qui utilise le fiole. Alors, la chaudière, c'est à quoi ? Nous, on n'utilise pas le feu de bois ni le feu de gaz en industrie. Alors, on brûle du fiole dans une chaudière et on transforme l'eau en vapeur. Et c'est cette vapeur-là qu'on utilise pour blanchir de l'huile, pour chauffer de l'huile, pour maintenir l'huile dans les bacs à température ambiante. Donc, c'est cette chaudière-là. On ne doit pas aller jusque-là parce qu'on n'a pas assez de temps. Alors, comment ça se passe ? L'huile, le camion citéenne que vous voyez là, on en a une dizaine puisque la raffinerie fait 200 tonnes par jour. Malheureusement, nous, on n'a pas assez de moyens pour faire fonctionner les 200 tonnes. Vous comprenez là, s'il faut faire transformer 200 tonnes par jour. Si on passe sur le plus TTC de l'huile, on est à 100 millions 11 000 de matières premières qui doivent entrer uniquement à la raffinerie en un jour. Paprik, de nos jours, n'a pas ces moyens-là. Donc, il a réduit ses capacités à 100 tonnes par jour. et un des semi-remords fait 30 tonnes. Donc, on s'organise à ce que chaque soir, il y a 30 tonnes et il y a 4 ou 3 semi-remords d'huile qui entrent vraiment des grandes plantations que Socapalme et autres. Et là, vous voyez, il arrive, on le dépote dans les bacs de l'autre côté. Alors, on va monter, je veux vous expliquer le fonctionnement de la raffinerie. On a une deuxième chaudière là, c'est la chaudière thermique. L'autre, on chauffe de l'eau, ici, on chauffe de l'huile thermique. Et l'huile thermique monte très vite en température. Ici, on peut atteindre les 280 degrés, or que de l'autre côté, on est à 160-180. C'est un peu ça, faites attention à la marche. Je vais être bref là. Je dis qu'ici, on est au dernier étage qui fait le quatrième. C'est un système sous vide. Bon, le vide, il faut retenir, ça nous permet d'extraire l'acide gras et tous les mauvais particules qu'il peut y avoir dans nous. Donc, tout ce système-là. c'est difficile de plus de 280 degrés qui passe à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a mis les tissus, on a isolé et puis on a mis l'aluminium pour protéger. Donc là, vous ne pouvez pas sentir parce que c'est bien protégé. Voilà. Donc, ici, ce sont les vannes, c'est là où on règle. on a plus de 200 degrés. Voilà, plus de 200 degrés en dessous. C'est ça. Donc, ici, on utilise un peu de terre décolorante pour enlever les impuretés dans l'huile. Oui. Ça veut dire quoi ? J'essaie d'expliquer pour que vous compreniez. On prend cette terre décolorante, on mélange avec de l'huile, on chauffe à 180 degrés. Une fois chauffée à 180 degrés, on les passe dans les filtres presse. Vous allez voir, voici un filtre presse qu'on a démonté. Voilà les filtres qui sortent à l'intérieur. Voilà. On fait passer cette huile, c'est-à-dire qu'on envoie l'huile ici, à l'intérieur. Vous voyez comment il y a l'appareil pour doser la terre décolorante dans l'huile. On chauffe dans cet appareil cette huile-là à près de 180 degrés. Après, on envoie cette huile dans les filtres presse. Alors, ces filtres-là, ils retiennent la terre avec les impurités. Vous voyez que la terre entre blanche et ressort noir. À regarder l'huile de palme, on ne dirait pas qu'il y a les particules noires à l'intérieur. Donc, ça, c'est la première étape, c'est-à-dire une fois qu'on prend l'huile de l'extérieur, c'est l'étape qu'on doit d'abord franchir. Bon, là, de l'autre côté, ce sont les barques d'huile finies. Je profite au moment où on y est pour vous les présenter. Ici, vous allez voir que ces barques-ci, ces barques-ci sont en inox alimentaires. Ici, c'est déjà de l'huile consommable. On est en train de recycler, comme vous voyez, l'huile retomber parce qu'on a mis de la vitamine A. Parce qu'après, le raffinage, il n'y a plus de vitamine A, il faut l'ajouter dans l'huile. Et je veux vous rappeler quelque chose. Ici, il y a deux types de raffinerie. Il y en a les raffineries où on utilise des produits chimiques. Alors qu'ici, on fait un raffinage physique. C'est-à-dire, on n'ajoute rien. On prend l'huile telle qu'il est. On respecte ses propriétés parce que l'huile, il fait quoi? Quand l'huile a moins de 18 degrés, il fuge. On voit les petites boules blanches qui sortent à l'intérieur. Ces boules blanches, c'est ce que nous appelons stiarine. Vous voyez un peu. Et quand tu regardes bien l'huile, tu vas voir les petites traces, les petites impuretés. Donc nous, pour un premier temps, on enlève ces impuretés noires. Pour un deuxième temps, on chauffe de l'huile. Parce qu'à la maison, quand maman veut préparer avec de l'huile rouge, il chauffe de l'huile pendant 5 minutes. Et vous voyez les odeurs piquantes en forme de fumée qui sortent dans l'huile. Ce sont les acides gras. Donc nous, on chauffe l'huile à 280 degrés dans un circuit fermé à 5 étages. On le chauffe à 100 degrés, on le balance à 150, après on le balance à 200, 250, 280, ainsi de suite. On le force à se libérer de cet acide gras. En même temps, comme on ne peut pas la lâcher dans la nature, on recueille cet acide gras. Donc cette fumée vapeur-là devient un concentré doux collant comme le goudron. Et qu'est-ce que vous en faites ? Du savon. Du savon. Voilà. On ne perd rien dans l'huile. Rien ne se perd dans l'huile. Voilà. Une fois enlevé, c'est-à-dire quand on enlève maintenant les acides gras et les odeurs. Oui. Voilà. Parce qu'en même temps que l'acide gras parle, les odeurs aussi partent. la mauvaise odeur qui est dans l'huile rouge. Il reste juste à fractionner l'huile. Maintenant, comment fractionner l'huile ? On joue, on fait comme l'huile fait souvent lui-même. C'est-à-dire quand il fait froid, il se fuche et on voit les petites boules blanches à l'intérieur. Nous, en ce moment-là, on le force à baisser de température. On verse cette huile dans les cristalliseurs. Et dans les cristalliseurs, il y a les serpentins. Et on envoie de l'eau froide. On refroidit. On refroidit. On refroidit. On refroidit. À 40 degrés, comme avec le groupe froid que vous avez vu dehors, on l'envoie l'eau congélée. À 40 degrés ? À 40 degrés, on envoie l'eau congélée dans les serpentins. Il baisse de température. Il baisse. En baissant de température, les grains, l'huile se cristallise. L'acide, la cyarine se cristallise. Voilà. C'est pour ça qu'on donne à ces récipients-là les cristalliseurs. Ici, ça représente les barques qui sont dehors. Oui. C'est-à-dire, c'est l'huile qui est à l'extérieur. Alors, voilà. On prend cette huile de l'extérieur, on la mène dans la colonne qui est juste là. Vous voyez le doseur de la terre décollérante qu'on a vu en haut et que vous pouvez voir le bout là-bas. D'accord ? On dose la terre, l'huile vient, il entre là-dedans, on dose la terre à l'intérieur, on chauffe cette huile jusqu'à 180 degrés. Il remonte à l'air de cette pompe dans les deux cristalliseurs que je vous ai montrés. Dans les deux cristalliseurs qui sont là-haut, on presse la terre, on retient l'huile et les impurités restent dans la terre décollérante. De là, on peut stocker cette huile dans ce bac que vous voyez à côté de vous. Ça, ça représente ces deux bacs-ci. Alors, d'ici, on a aussi deux options. Soit on le renvoie à l'huile stockée dehors si on n'est pas en train de vouloir continuer le process. Si on veut le continuer, on le met dans ce bac en attendant. De ce bac, on prend cette huile, on l'amène dans cette colonne pour sécher. Vous voyez un peu, l'huile entre ici en geste saccadée et c'est là où joue le système du vide. Il extrait l'eau qui est dans l'huile, le peu d'eau qui reste dans l'huile. Vous voyez, ça tombe en geste saccadée, il sèche, on dit qu'on sèche de l'huile. Une fois l'huile séchée, alors tout se passe dans le désodorisateur, c'est-à-dire il désodore l'huile. Il enlève l'acide gras et il est là. Et il peut prendre 70 tonnes d'huile. Et vous voyez ces étages. La chaleur change en fonction des étages. Donc on met l'huile à l'intérieur, il est fermé hermétiquement, il y a un système sous vide, on chauffe, on monte en température et l'acide gras et les odeurs veulent s'échapper. c'est-à-dire on rattrape cet acide gras, on l'envoie dans ce bar qu'on l'envoie dehors pour le savon. Vous pouvez voir le cheminement jusqu'à ce que l'huile soit raffinée. Une fois l'huile raffinée, on le store soit derrière ou dans ses cristallisers. On l'envoie directement dans les cristalliseurs. Regardez, vous allez voir deux types d'huile. Voici l'huile raffinée qui vient d'entrer dans le cristalliseur. il est encore en bon état. Mais si vous regardez ici, donnez-moi le thermomètre. Généralement, l'huile arrive dans le cristalliseur à 90 degrés. Petit à petit, il descend. Il descend, il est à 48 degrés. Alors ici, vous allez voir que l'huile est déjà blanc. à une certaine température, ça se cristallise. Vous voyez à 36 degrés, il commence à cristalliser. On est à 36 degrés là. Il commence à cristalliser. On va descendre, comme il fait froid à Yaoundé, on va chercher le point trouble. À quel moment l'huile ne peut plus fuger ? À quelle température ? Et je peux te dire qu'on va attendre qu'il descende jusqu'à 17 degrés. Parce qu'on se dit qu'à Yaoundé, comme il fait froid, maintenant, l'huile peut tenir jusqu'à 17 degrés. Mais en saison sèche, on peut laisser à 20 degrés. Ici, on doit monter notre chaîne pour transformer la margarine. En margarine. Voilà. Avec la stiarine que vous avez vue ici. Dans les machines, on a encore les containers qu'on attend de l'un de là. Donc, après, on va assembler. Ici, c'est notre plasturgie. On fabrique les sacs en plastique qui respectent les normes camerounais. On est un peu en arrêt parce qu'on refaisait le bâtiment pour la margarine. Donc, ici, c'est la chaîne pour faire les sacs en plastique. Ça veut dire que si quelqu'un veut des sacs en plastique pour son business, il peut se rapprocher de toi? Bien sûr. Tu peux juste redonner l'info, s'il te plaît, pour le directeur commercial. Comme ça, on a réalisé ça. Ah, je dis qu'on est à la recherche d'un directeur commercial. Donc, on a déjà aménagé un bon local pour un bon bureau pour lui. On attend. S'il arrive, on discute. On a fait, on a lancé l'appel d'offres là. Et pour l'instant, on attend. OK. Donc, si vous avez des compétences au point de vouloir être directeur commercial, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Ouais. Ici, c'est la cosmétique. Je commence. J'ai oublié beaucoup de choses, les laboratoires. Nous, notre force, ce sont nos laboratoires. Ici, par exemple, cette machine, c'est pour faire les savons test. C'est-à-dire, quand on conçoit une formule, on fabrique à petite échelle ici. C'est une petite savonnerie en miniature. Tu as son petit mixeur, tu as sa petite boudineuse, tu as sa petite mouleuse. Donc, ici, c'est la filière pour sortir le savon. On sort le savon ici en petit. C'est une machine de laboratoire. D'accord. Ouais, ça nous sert de sortir les petits savons. Là aussi, il faut le préciser, tu permets à des extérieurs de venir fabriquer leur savon. les débutants. Parce que, Philippe, dis-toi que j'ai eu la chance. Je ne dirais même pas la chance. Personne ne m'a laissé visiter son usine. Comme je vous l'ai dit, j'étais dans les restaurants. Il est vrai que l'arrière ressemblait à l'usine, mais ce n'était pas une usine de transformation. Et j'ai tout fait pour visiter l'usine de transformation. Personne ne m'a donné l'occasion de visiter. Et moi, j'ai dit, par la grâce de Dieu, j'ouvre les portes de Parfiga à tout le monde. Tout étudiant, j'en ai une dizaine, et d'autres sont déjà grands, qu'ils ont leur formule et ont l'agrément pour faire les produits et non pas des machines. Je produis et pas te vendre. Pour ça, je le fais. Voilà. Et je laisse les gens visiter autant qu'ils peuvent. Je suis allé en Côte d'Ivoire à Jet Cola quand je voulais monter ma chaîne de brassicole pour voir une chaîne de brassicole. Pourtant, il y en a plein au Cameroun. Personne ne m'a autorisé de vérifier, de visiter. La savonnerie, j'étais obligé de voyager tous les lundis à 7h par Easy Jet pour aller à Milan, voir comment ça fonctionnait, rentrer à 18h, repartir, travailler mardi à Paris, repartir mercredi, revenir, travailler jeudi à Paris et repartir vendredi pendant trois mois pour avoir la notion de savonnerie dont je ne voudrais pas que les autres empruntent le même chemin. J'ouvre les portes, je suis même prêt pour ceux qui veulent se lancer dans le business et qui n'ont pas assez d'argent pour s'acheter les machines de fabriquer leurs produits. Alors, on entre dans notre fameuse unité de production cosmétique. Malheureusement, on est... Savon et l'air de toilette, même les gels de douche. Malheureusement, on ne peut pas lancer toute la ligne en même temps parce que l'énergie ne nous permet pas. L'énergie ne nous permet pas. Ici, c'est une chaîne. Elle paraît petite, mais complète. on fabrique les bouteilles ici même. Ah oui, oui. Oui. On fabrique les bouteilles dans cette machine-là. On imprime les noms là à côté, dessus. Et ici, c'est l'unité de traitement d'eau parce que pour faire les laits ou les gels de douche, il faut traiter de l'eau. Et c'est là qu'on... Et là, on finit par transformer ces produits-là. Et de ce côté, ici, c'est un peu... Viens voir, Philippe. Ici, ça paraît être petit, mais on arrive à faire 2000 tonnes de lait par jour. 2000 tonnes? Oui, par jour. Quand on lance la machine, on peut faire 2000 tonnes de lait par jour. Ça paraît petit. Tout ceci en inox, quand il s'agit de tout ce qui est corporel, de tout ce qui est hygiénique, on part dans l'inox. Vous avez vu en haut, on fait dans... Quand il s'agit de la partie du la consommé, c'est de l'inox alimentaire. ici alors, c'est notre toute petite chaîne de production de savon, de toilette. Vous allez voir, on est en train de produire un savon antiseptique. 5 savon 100% camerounais, je m'explique. Parce que les bondions sont fabriqués à papier. Voilà, les bondions qu'on utilise sont fabriqués à papier. Donc, on prend ces bondions, on envoie dans le mixeur qui est là-haut. Tu es en train de mixer ou tu as vidé? C'est fini, d'accord. Donc, on mixe, on met la teinture, on met le colorant et ça ressort ici. Une fois ici, on l'envoie dans cette lamineuse. On l'appelle la lamineuse. La lamineuse, c'est-à-dire ils cherchent à rendre le savon compact. Et une fois le savon compact, comme vous le voyez ici, on envoie dans la duplexe. Cette boudineuse qui est une duplexe et cette duplexe là, elle lamine encore plus le savon. Mélange, vous voyez, on ne voit plus du blanc là. Il sort du savon déjà en bas et on peut se placer ici. Pardon, mon micro, ça marche? Ça marche parce que je l'ai cogné là. Ah, je l'ai vu. Oui. Donc, ici, ok. ici, vous allez voir, ce sont les savons d'hôtel au fait. Wow. Oui. Mais on devait faire l'antiseptique aujourd'hui, non? Pourquoi tu as commencé par les savons d'hôtel? Donc, ici, ce sont les savons d'hôtel. Au fait, le savon arrive ici en bas et il y a un système de ventouses. Venez de ce côté, monsieur. Donc, le savon qui arrive ici arrive en bas. les ventouses ramassent le savon et l'envoient dans cette petite mouleuse et la mouleuse ressort le savon déjà en rond. Voilà, vous voyez, ça donne une forme au savon. Et ici, on les emballe. on a plusieurs types de savons. Je pense que tout à l'heure, je vais vous présenter ce savon. Ici, c'est notre grand client, l'hôtel des députés. OK. on fabrique les savons pour l'hôtel des députés. On a de plus en plus les grands hôtels de la ville qui nous sollicitent. Vu la qualité du produit, ici, ce sont les savons d'hôtels déjà dans les cartons. parce que pour l'instant, on n'est pas nombreux dans la ville à faire le savon d'hôtel. De qualité, c'est tout. En savonnerie, on utilise trois matières. Il y a la soude, il y a le sel de cuisine et la matière grasse. Et on a en face deux chaînes de savonnerie. On a la saponification continue qui fait 8 tonnes l'heure et le système semi-automatique qui fait 3 tonnes l'heure. Donc, voilà un peu comment ça se présente. Là, derrière, on a les barres de stockage et les barres de blanchiment. Et ici, on ne peut pas bien voir parce qu'il y a coupure d'électricité. Avec la saponification continue, on gère avec l'ordinateur. On a notre local technique. C'est comme le serveur de la savonnerie. Malheureusement, on ne peut pas voir parce qu'il y a coupure d'électricité. Et voilà. La question de l'énergie est primordiale sur le continent. Et vous imaginez combien on a de pertes quand une coupure, depuis plusieurs heures, immobilise une chaîne de production avec de centaines de personnes qui autour ne peuvent pas avancer. Je ne sais pas si les gens qui sont en charge de la société de l'électricité réalisent, pèsent l'impact que de telles coupures peuvent avoir sur des sociétés industrielles qui ont des grosses machines dans lesquelles ils ont mis énormément d'argent et qui ne peuvent pas fonctionner. vous avez entendu vous-même les capacités de production. On parle de centaines de milliers de produits par jour. Et quand on a des coupures aussi répétées et longues, les conséquences sont dramatiques. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans ce domaine-là, mais ce n'est peut-être pas encore assis, clairement. Néanmoins, je vous plaisante quand même ce que ça fait nous. Ça va nous. On va voir du quid-là. excellent. Bio, sans additifs, uniquement du jus d'ananas précis. Vraiment très, très, très bon. Très bonne qualité. Osan. Disponible par toi, Yaoundé. J'espère bientôt dans tout le Cameroun et hors du Cameroun d'ailleurs, parce que je pense que ça mériterait d'être découvert ailleurs. Ce qui est vraiment très bien aussi chez toi, c'est que tu as fait contribuer beaucoup d'industriels africains, camerounais, pour pouvoir construire ton usine. Oui, effectivement. Je me souviens en 2014, quand les Italiens me demandent qu'ils me font un débit de montage de la chaîne que j'avais déjà totalement payée juste pour monter sur place au Cameroun. Ils me demandaient 500 millions de la construction de bar jusqu'au montage. Et puis, j'ai dit que ce n'est pas possible. Ils me disent qu'en Afrique, ils ne peuvent pas, ils vont abîmer les machines. Ils n'ont pas cette expérience. Et vous savez ce que j'ai fait ? Je suis allé à côté au lycée technique de Colbisson. J'ai dit au proviseur, j'ai envie que tu me sortes la liste des enfants qui ont eu leur bac, que ce soit les électromécaniciens, les électriciens, les mécaniciens, les soudeurs, tous les gens, sors-moi toute la liste et tu me donnes quelques numéros de téléphone. Ce qu'il a fait, j'ai appelé deux, trois personnes, ils ont appelé tous leurs amis de classe. Je me suis retrouvé avec 45 personnes. J'ai recruté parmi les 45 lycéens qui ont eu leur bac, ça ne fait pas trois ans, 35. Waouh ! Avec un salaire de 150 000 au mois. J'ai essayé de les expliquer que moi-même, à la base, je suis un agent de nettoyage dont je ne me connais pas en industrie, mais j'ai eu la volonté et je suis allé en quelques jours en Italie. J'ai compris comment fonctionne la technologie et qu'eux, ils pouvaient monter les bacs, les souder et puis on vient juste les vérifier et puis voir si on donne une certification ou pas. De même que les machines, j'avais tous les plans, j'ai collé sous un mur, on a étudié, j'ai pris un ingénieur, on a regardé, on a étudié le côté faisabilité de la chose et puis les enfants, ils ont pris confiance en eux-mêmes. Le résultat, les bacs sont là. Les bacs ont été certifiés. Mais ce qui est amusant, c'est que ces mêmes groupes italiens sont venus prendre dans ces enfants la cède pour aller travailler au Congo et au Tchad. La même chose pour l'usine d'eau et des jus parce que tout est en inox alimentaire. Et quand j'ai acheté en France, ils m'ont dit il n'y a pas les soudeurs à l'argon au Cameroun, ils ne font pas dans la soudure alimentaire. J'ai vu les jeunes, ils ont fait le travail. À l'heure où je vous parle, ils sont au Tchad, c'est-à-dire pour travailler pour le compte de la société française qui est venue. Tu disais qu'il n'y a pas de soudeurs. Exactement. Exactement. Et là, pour clôturer, regardez, la raffinerie se conçue par un Camerounais qui a fait les études d'ailleurs en Belgique et en France. On est parti plus de trois fois en Inde pour travailler sur le projet. Il a dessiné la raffinerie lui-même. on a discuté avec le fournisseur. Il l'a envoyé et ça arrivait au moment où il y avait la COVID. Se monter de bout en bout. Oui, quand j'étais venu la dernière fois, c'était en cours de montage. Voilà, à les Camerounais, les jeunes de moins de 40 ans. Et les Indiens sont impressionnés. Ils veulent maintenant travailler avec eux sur les projets africains. C'est-à-dire tous leurs marchés qu'ils ont en Afrique. Au lieu de faire venir les gens de l'Europe ou de l'Inde, ils iront installer les machines jusqu'à la structure métallique. C'est un jeune qui a fait... Le jeune qui a cette société qui monte les structures métalliques, il vient d'Edeya. Il a fait le lycée technique d'Edeya. Donc, tout est possible. Le talent africain. Exact. Super. Moi, je vais terminer quand même en disant que quand on a une bouteille comme celle-là, ce qu'on ne réalise pas, parce qu'on a un peu parlé des coûts tout à l'heure, en réalité, moi, j'étais très surpris de réaliser que plus de 4,5ème du prix est fait par la bouteille et l'emballage. Exactement. C'est là le problème. Et c'est ça qui rend le jus très, très cher. Parce que la bouteille coûte très cher et il n'y a qu'une seule société qui produit les bouteilles au Cameroun. elle lui fixe ses prix, il ne négocie pas. Incroyable. Oui. Ça va changer ? Bien sûr. si d'autres investisseurs viennent, si nos frères de la diaspora, parce que quand je regarde le profil de la diaspora, nous, on peut faire des très bonnes choses. Les gars peuvent nous monter en un temps record une usine pour fabriquer les bouteilles. La demande est énorme. Il y a beaucoup d'industries. Je peux vous dire aussi les grandes industries qui partent acheter maintenant au Nigeria. Oui, pour contourner ça. Pour contourner ça. Donc, pour ceux qui se demandent quel business ils peuvent lancer en Afrique, quelle industrie ils peuvent lancer, vous venez d'entendre vous-même. On arrive au terme. Merci beaucoup, Bertin, d'avoir pris le temps de nous avoir tout expliqué sur ton parcours, sur tes motivations. Je vais te laisser le mot de fin. Non, le mot de fin revient. Mais non ! Moi, je vais juste conclure et dire merci. Non, tu le sais très bien, j'apprécie énormément ce que tu fais. J'aime beaucoup ton parcours, très inspirant. Et je voulais que le maximum de personnes entendent parler de ton histoire et de ton entreprise parce que je pense que tu mérites beaucoup, beaucoup plus de visibilité que ce qui est le cas maintenant. Et j'espère que cette vidéo va y contribuer. Et puis que derrière, comme on a commencé à le dire, on va voir comment travailler pour donner un peu plus de visibilité à ton groupe. Voilà ! Bravo, bravo pour ce que tu fais. Bravo pour ce que tu fais. Philippe. Il faut le dire. Pour le mot de fin, comme vous le dites, je veux encourager quelqu'un. Un Africain, un Camerounais. J'ai fait presque le tour du monde. J'ai vu les choses en Chine. J'ai envie d'entendre les gens dire que l'eau chinoise n'est pas bonne. Mais allez voir ce qu'ils ont fait avec le Met in China. Ils ont construit leur pays. Je suis en Inde. Qui me vend la chaîne ? Qui nous a vendu la chaîne de racinerie ? C'est les jeunes Indiens qui ont travaillé en Belgique chez Marzonne. Ils sont retournés chez eux. Ils se sont réunis. Ils ont organisé quelque chose et ils développent l'Inde. et nous, on quitte d'Afrique pour aller acheter les machines là. Je dis à nos frères qu'on peut encore faire quelque chose en Afrique, plus particulièrement au Cameroun. Qui n'hésite pas ? Qui viennent ? On va parler des gens qui ne sont pas bien, mais parmi, il y a toujours les gens très bien. Je veux vous dire une petite histoire. le sous-profet de mon arrondissement, il m'a rendu visite dernièrement. Il m'a offert un cochon. Il était tellement fier de moi. Du même, je n'ai rien donné comme carburant, mais arrivé chez lui, il m'a demandé d'envoyer mon chauffeur. J'ai envoyé ma donnée un gros cochon comme ça. Et même le profet, il y a de cela trois ans, il est encore là à mon atelier. Il m'avait rendu visite. Il m'a donné une chèvre. Donc, on peut dire que les choses sont en train de changer. Le chef d'impôt SIM extérieur, il s'est déjà rendu ici pour une discussion amicale comme vous et moi pour me demander le chiffre que je comptais faire dans l'année. Est-ce que mes impôts vont baisser? Est-ce que j'ai les soucis? Les choses changent. Il y a les bonnes personnes surtout, il y a les ministères ou il y a les jeunes. On note le changement. On peut voir l'industrie, aux impôts, dans tout autre domaine. Les choses changent dans le sens positif. Donc, n'hésitez pas. C'est très bien de dire ça parce que le discours est toujours négatif. Je me rends compte que ceux qui sont dans l'action sont moins négatifs. Généralement, c'est ceux qui sont au quartier qui ne foutent rien dans le domaine qui sont les premiers à décourager tout le monde. Non, il y a les bonnes personnes. Quand je discute avec les vrais acteurs, ils ont un discours beaucoup plus modéré et beaucoup plus positif en disant que ce n'est pas parfait. Il y a encore des choses bien évidemment à modifier mais ça va dans le bon sens. C'est ce que tu dis. Exactement. Ça va dans le très bon sens d'ailleurs si vous me permettez le mot. Il y a toujours les gens qui sortent du cadre mais on ne peut pas prendre les exceptions pour la règle générale. Mais sincèrement, il y a plus de 5 ans ou avant que j'arrive tel qu'on présentait les choses, je ne vis pas les choses comme ça. et même depuis la COVID, même pendant la COVID, j'ai vu certains acteurs économiques du côté de l'État, je veux dire, les impôts venaient se demander qu'est-ce qui ne va pas, comment on fait. J'ai vu le ministre des Mines aussi se déployer, j'ai vu les gens. Même si derrière, ça ne suit pas, mais ça encourage. Ce sont les gens qui écoutent maintenant, ce ne sont pas les pères Fouetta de l'époque qui venaient dire « Monsieur Tchofo, où tu nous donnes ça ? Si tu n'as pas, où on ferme ? » Non, le discours a changé maintenant. Qu'est-ce qu'on peut ? Pourquoi tu... J'ai été redressé, malheureusement. On m'a redressé en 2018 et c'était fondé. Tout à dire, il y a les petites erreurs, on m'a redressé. Ce n'était pas parfait, mais je reconnais que les choses n'étaient pas aussi très, très claires de mon côté. On a discuté ensemble, ils m'ont dit « Ok, vu ce que ta comptabilité a fait, vu, 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 voilà ce qu'on te reclame. » J'ai dit « Cette somme, je n'ai pas. On étale ? » Ils me disent « On étale sur combien de mois ? » J'ai demandé deux ans, ils m'ont dit « Non, non, on ne peut pas aller jusqu'à deux ans. » Ils me disent « Par contre, si tu peux faire en un an, voilà, on te fait un petit rabais et puis voilà. » Ce ne sont plus les gens qui passaient en fuère, on avait peur, non, ça change un peu. Donc, n'hésitez pas à venir. On a en face de nous les gens qui comprennent. Merci beaucoup pour ce témoignage et c'est là de ce qu'on va se quitter. On va terminer de savourer du jus aux ans que je vous souhaite de découvrir très bientôt. Merci, merci beaucoup. Ciao, au revoir. Saviez-vous que les poissons surgelés sont cancérigènes ? Quoi, vous ne le saviez pas ? Mais si ! Voilà pourquoi nous vous recommandons nos poissons silures. Ils sont 100% bio, élevés sous le contrôle de nos ingénieurs agronomes soucieux de votre état de santé. Et en outre, bien plus qu'un poisson, le silure est un réservoir de protéines. Il est riche en vitamine B, élément essentiel pour la formation des globules rouges et participe aussi hautement à la prévention des maladies cardiovasculaires. Quoi de mieux pour votre santé ? En plus, il n'est pas cher. Vous pouvez l'avoir actuellement au tarif promotionnel de 2300 francs le kilo. Non mais c'est pas génial ça ? Vite, ne perdez plus de temps, contactez-nous dès à présent.